Bonjour à tous, merci de votre présence et puis je voulais juste souligner au départ les membres qui sont ici, qui nous accompagnent pour justement qu'on puisse se connaître aussi tout le monde ensemble. Alors, il y a certains membres du conseil municipal et puis qui représentent aussi, je pense, le geste pilote qui représente aussi le comité des loisirs. Et puis, on a aussi les membres du conseil de l'administration du calmanoir en la présence de Bertrand Bouchard et M. Dominique Tremblay. On a aussi notre directeur général que je vous présente, Thomas Lepage-Gouin, et aussi des partenaires aussi qui nous ont aidés à mettre cette initiative en place. Alors, je pense à M. Patrick Lévesque, de la Caisse populaire du fleuve et des montagnes, Mme Carole Tremblay, du club Les Blémurs des éboulements de la FADOC, et nous avons M. Charles Presseau, Georges, excusez-moi, Georges Presseau, grand chevalier du conseil 540. Et alors, je vous souhaite la bienvenue à tous. Et aussi, merci à nos journalistes d'être présents, de nous faire connaître à travers le grand Charlevoix. Alors, d'abord, je dois vous dire que je suis doublement content et heureux d'inaugurer officiellement cette salle d'entraînement. Doublement parce que vous avez devant vous, et vous le savez probablement tous et toutes, que je porte deux chapeaux aujourd'hui. Alors, soit celui de maire des éboulements, et aussi comme président du CA du Calme-Manoir. Alors, le chapeau de maire qui veut contribuer à améliorer la qualité de vie de tous les citoyens et citoyennes des éboulements, en créant des installations qui s'intègrent dans les saines habitudes de vie, qui veut également contribuer à la vitalité et au dynamisme de l'un des plus beaux villages du Québec. Un maire avec un conseil municipal qui désire être un partenaire proactif, stimulant afin de porter des projets rassembleurs pour toute la communauté. Alors, lors de notre planification stratégique en 2014, les citoyens avaient demandé cette salle d'entraînement. Et j'ajouterais que le conseil avait comme échéanché 2017. Alors, on est dans le mille, on est le 23 janvier 2017. Aujourd'hui, vous inaugurez une salle d'entraînement ici, aux éboulements. En effet, je suis très heureux d'annoncer qu'on a une ouverture officielle aujourd'hui de la salle d'entraînement aux éboulements, conjointement avec le Calme-Manoir, le Calme-Manoir des éboulements. On voulait faire un partenariat avec le Calme-Manoir. Eux, il y avait déjà le local. Alors, on a réussi à s'entendre avec le Calme-Manoir. La municipalité procède à l'achat d'équipements. Il faut mentionner aussi qu'on a eu des partenaires importants aussi qui ont aidé à partir le projet comme levier. Alors, c'est un projet d'environ 22 000 $, dont environ 13 000 à 14 000 $ vient pour l'achat d'équipements et les installations pour la municipalité. Le Calme-Manoir verra à la gestion et à l'entretien et procurer aussi des abonnements, s'occuper de l'inscription et des abonnements et l'entretien des équipements pour les prochaines années. Alors, pour la municipalité, c'est un coût nul, qu'on pourrait dire, après les investissements. Et par la suite, tout ce qu'on peut avoir comme rentabilité ou de profit, en fait, ça pourra servir pour la rentabilité du Calme-Manoir. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme appareil? En fait, il y a un elliptique, vous avez un bicycle pour faire la bicyclette du spinning, qu'on pourrait appeler. Il y a des poids, il y a une unité stable pour faire aussi des poids et vous avez un tapis roulant. Et il y aura probablement, ce qui va se rajouter aussi, une partie avec des ballons et puis faire des exercices. Et puis, je pourrais mentionner aussi que s'il y a des gens qui veulent avoir des programmes de formation ou d'amélioration de leurs conditions physiques, on aura quelqu'un qui pourra offrir des cours aussi adéquats. Là, je vois aussi qu'il y a un écran, donc on peut éventuellement regarder la télévision tout en faisant du sport. En effet, si vous allez dans tous les clubs de gym qu'on pourrait appeler, nous, on a appelé tout simplement une salle d'entraînement, mais c'est ça. Effectivement, vous pouvez regarder la télé, il y a de la musique aussi qui peut s'ajouter. Alors, c'est vraiment une salle à petit format, mais très moderne. Là, comment ça va se passer? Tout le monde peut venir ici, profiter des installations? En effet, ce n'est pas réservé spécifiquement aux gens des éboulements, c'est réservé à toute la population. Il y a des abonnements qui sont pour les individus et pour la famille. Et ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que l'abonnement qui donne droit à la salle d'entraînement vous donne droit aussi à la salle de mur d'escalade. Alors, c'est le même tarif et tout. Et puis, il faut mentionner que les heures d'ouverture, c'est quand même de 6 heures le matin à aller jusqu'à 23 heures le soir. Aujourd'hui, on inaugure cette salle d'entraînement ici aux éboulements. Vous, vous collaborez avec la municipalité. Comment ça s'est passé? Très bien. En fait, la municipalité avait dans ses cartons de faire un projet de salle d'entraînement. Puis, il y en avait déjà eu une historiquement au camp de Manoir qui a disparu, qui était dans le même local où on se trouve en ce moment. Donc, pour nous, c'était naturel. On cherchait aussi à développer le volet loisir. Donc, notre partenariat, on veut être un partenaire récréotouristique avec le milieu, avec Charlevoix au complet et avec les éboulements. Donc, c'était naturel pour nous de leur offrir ce local-là qui était sur notre site, puis de trouver une façon de travailler ensemble. Juste à côté, donc, le connexe à la salle d'entraînement, on avait déjà un mur d'escalade qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années. Ce mur-là est un des plus gros ou un des seuls murs intérieurs dans Charlevoix. Donc, le but, c'est de trouver une façon de le rendre accessible. Pour moi, c'était impossible qu'une telle infrastructure dans la région ne soit pas rendue, soit pas disponible pour la population. C'était important que les gens puissent venir. Il fallait trouver une façon de le faire comme il faut, de le faire sécuritairement. C'est ce qu'on a trouvé au cours des derniers mois en élaborant le projet de salle d'entraînement, de donner un accès. Donc, via l'abonnement au gym, les gens peuvent grimper. Si les gens n'en ont jamais fait, ils doivent d'abord suivre un cours d'initiation. Donc, ils contactent le camp directement, puis on forme des groupes de trois, cinq, six personnes. Puis, on va apprendre comment est-ce qu'on fait de l'escalade en toute sécurité. Puis ensuite, c'est de l'escalade libre. Donc, les gens viennent en petits groupes et viennent grimper quand ça leur tente. Là, il y a déjà des inscriptions pour des groupes d'initiation? On les prend. Donc, les gens nous contactent. On a déjà initié des gens. En fait, on a accrédité des gens la semaine dernière. Donc, on a sept ou huit grimpeurs déjà qui sont actifs. Puis, on a évidemment de la disponibilité pour plusieurs autres qui viennent d'un peu partout. Présentement, ce n'est pas que des gens des Éboulements, des gens de Baie-Saint-Paul, des gens de la Malbaie. Donc, c'est pour toute la population. Si les gens veulent grimper, on a un mur ici ultra intéressant pour eux de presque 30 pieds. Un enfant qui aurait suivi l'initiation, il peut venir seul faire de l'escalade à partir de quel âge? Au niveau de l'initiation, pour pouvoir être accrédité, il faut avoir au moins 14 ans. À l'inverse, des parents qui auraient suivi l'initiation et qui ont un abonnement familial pourraient venir faire grimper leurs enfants. Évidemment, les enfants ne pourront pas assurer les parents à moins qu'il n'y ait plus de 14 ans. Le projet a été possible. Oui, il y a le partenariat entre la municipalité et le camp de Manoir. Mais on a eu aussi plusieurs partenaires, plusieurs collaborateurs qu'on est très contents, qui se sont impliqués dans notre projet. Donc, on a la Caisse des Jardins, du Fleuve et des Montagnes. On a le FRIL, le Fonds régional d'infrastructures en loisirs. On a aussi le club FADOC des Blémurs, ici des Éboulements, les Chevaliers de Colons, le comité en loisirs, la brigade des pompiers et le club de hockey Cousins, donc la ligue de hockey Cousins. Tous ces gens-là ont contribué à permettre à cette salle d'entraînement-là et au mur d'escalade d'être disponible pour la population et de voir le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada ...